Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce nouveau colloque de la scène en partage. Je m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce grave sujet qui est la crise climatique, l'urgence climatique. Alors nous sommes réunis jusqu'à 17h30 environ pour des présentations, des tables rondes, des débats. Nous allons parler des moyens d'action pour les responsables des collectivités face à cette crise climatique. Nous aborderons aussi des sujets comme la raréfaction de l'eau, la décarbonation. Après ce moment de colloque, vous le savez, il y a aussi la remise des trophées de Bergesseine et enfin un cocktail de clôture. Dans un premier temps et pour lancer cet après-midi, je me tourne vers Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour Jean-Philippe. Vous êtes maire de Menci, vice-président du Conseil régional de l'île de France, chargé du logement, de l'aménagement durable du territoire et du STRIF. Je vous cède la parole. Et un micro, vous l'êtes en… Comme vous voulez. Comme vous voulez. Non, le mien je le garde, excusez-moi. Bienvenue. Très bien, vous avez raison. Vous continuez à faire partie des miraculés qui échappent à la pandémie. C'est de plus en plus rare, les gens qui ont réussi à ne pas la voir depuis deux ans. Bien, écoutez, merci de votre accueil. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir ouvrir ce moment important, traditionnel, qui est porté chaque année par la scène en partage au travers de ce colloque, porté par sa déléguée générale, Pascal Dugas, par James Chéron, son président, qui est un moment d'échange, un moment de réflexion, un moment important pour toutes celles et ceux, qu'ils soient en physique, en présentiel ici ou en distanciel, à quelques dizaines de kilomètres de là, qui s'intéressent à la question du fleuve, à la question de ses affluents, et d'une manière générale à la question de ce qui est un axe de vie, un axe d'environnement essentiel. Alors, peut-être vous dire en trois mots quelques éléments de réflexion sur une thématique que vous avez souhaité axer cette année autour de James sur l'urgence climatique. D'abord, la scène est un outil absolument majeur et en témoigne toute la réflexion actuelle qui est portée par l'État et les deux régions, Île-de-France et Normandie, sur l'établissement d'un nouveau CPIER, c'est-à-dire d'un nouveau programme d'investissement et d'équipement pluriannuel pour valoriser, protéger, mutualiser, mettre en lien l'ensemble de ceux qui travaillent sur le fleuve, autour du fleuve et des projets structurants autour de ce fleuve. Le CPIER précédent, enfin actuel, arrive à terme cette année. Il a été prorogé d'une année. Il fait l'objet d'une évaluation de manière à pouvoir permettre l'établissement d'un nouveau document cadre. et je crois que la question et les questions de l'urgence climatique seront inévitablement au cœur du CPIER. Le CPIER, c'est parler énormément des mobilités, c'est parler de la question de l'hydrogène, c'est parler des questions de renaturation, c'est parler des questions du tourisme vert et dont autant de sujets qui sont au cœur de ce que vous portez. Alors, vous l'avez dit, je suis en charge à la région Île-de-France d'un acronyme absolument monstrueux, comme tous les acronymes en dehors de ceux à qui ils sont attribués et qui, du coup, en tirent quelques gloires, c'est la révision du SDRIF. Le SDRIF, c'est quoi ? C'est le schéma directeur de la région Île-de-France, c'est-à-dire c'est le document cadre d'urbanisme qui règle tout ce qui peut se faire ou ne pas se faire sur la région Île-de-France. Le SDRIF actuel date de l'année 2013. Il a été établi sur la période 2010-2013, une période d'avant, d'avant la crise environnementale, d'avant la crise climatique, d'avant la crise sanitaire, une période où, en l'espace d'une dizaine d'années, le monde a profondément changé. Lorsque le SDRIF précédent a été discuté, a été travaillé, mis en place, la question du réchauffement climatique faisait encore débat au plus haut sommet de l'État. Je ne vais pas revenir sur les théories portées par des ministres et non des moindres, il y a encore de ceux-là une dizaine d'années, qui doutaient de la réalité du réchauffement climatique, qui doutaient du fait que notre monde, notre société est en train d'évoluer de manière extrêmement forte et que face à ça, nous avons deux devoirs. Le premier, c'est essayer de limiter ces changements, non pas les empêcher, mais ne serait-ce que les limiter. Et la deuxième chose, c'est aussi d'arriver à nous adapter. Je reviendrai sur cette question d'adaptation dans mon propos. Ce document d'urbanisme de 2013 était, pour nous, autorité régionale, inadaptée aux enjeux auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et nous avons donc choisi, avec la majorité régionale, dont là encore James fait partie, d'enclencher sa révision, d'enclencher sa remise en chantier. Ça fait maintenant un an, pratiquement jour pour jour, au mois de novembre 2021, que nous avons pris la délibération en lançant ce chantier. Nous sommes actuellement en phase de concertation, dans le cadre de la double concertation prévue par le Code de l'environnement et le Code de l'urbanisme. L'objectif étant pour nous d'aller vers un arrêt de documents, c'est-à-dire un projet de documents qui sera arrêté par le vote du Conseil régional au mois de juillet 2023. Ce document sera soumis à enquête publique à l'hiver 23-24 et pourra être proposé après amendement retenant tout ou partie des avis des commissaires-roquetteurs au mois de juillet 2024. Nous avons choisi volontairement de rajouter la lettre E à ce drift. C'est un choix politique majeur. La lettre E est quelque chose qui n'existe pas. Un drift environnemental, de même qu'un SRADET environnemental pour les régions non-franciliennes, il n'est pas prévu par le législateur, par la réglementation, par quelques codes que ce soit, y compris celui de l'environnement, de pouvoir y adjoindre cette lettre E pour environnemental. Pour autant, nous considérons que la question de l'aménagement, la question du cadre de développement qui est donné à nos territoires, ne peut plus se concevoir sans avoir une logique totalement transversale de protection de notre environnement, de protection de notre cadre de vie et de modification de la façon dont nous nous développons et du cadre que nous offrons. Cette logique de développement environnemental que nous souhaitons totalement transversale, c'est-à-dire que nous porterons dans l'ensemble des items et des axes de ce futur EUSDRIF, elles vont se retrouver autour de trois axes principaux. L'axe du ZAN, le zéro artificialisation nette. Et quand on parle de renaturation des bords de cours d'eau, quand on parle de lutte contre les phénomènes de crues auxquels nous sommes de plus en plus exposés, de plus en plus fréquemment exposés, la question de la renaturation, de la désimperméabilisation est quelque chose qui, je pense, fait sens et fait partie, s'inscrit dans les travaux que vous portez. La question du ZAN, le zéro émission nette, c'est la question de la décarbonation de l'économie. La décarbonation de l'économie, ça passe d'une part par le travail sur le bâti, sur le logement, sur l'industrie, mais également sur les transports. Et de ce point de vue-là, l'axe CEN est aussi un axe de transport majeur. C'est un axe qui peut devenir un des principaux corridors en termes de développement de la filière hydrogène. En Ile-de-France, en tout cas, nous avons quelques points majeurs. On pourrait parler dans une autre logique totale du hub de Roissy-Charles-de-Gaulle. Mais l'axe CEN fait partie des axes majeurs en termes de potentialité de développement de la filière hydrogène. Et donc, c'est un axe qui, aujourd'hui, est, de notre point de vue, encore sous-utilisé et qui peut venir prendre une part majeure sur la décarbonation de l'économie francilienne et, pour le coup, également de l'économie normande, puisque le port naturel de notre capitale, qui est une capitale enclavée, reste le Havre et la Normandie. Et puis, le troisième axe que nous portons dans le cadre de cette région aux drifts environnementales que nous souhaitons, c'est une région beaucoup plus circulaire. Si on veut dire trois aides, on dirait zéro déchet. Mais c'est une région qui soit moins dépendante. La région Ile-de-France, aujourd'hui, est un colosse au pied d'argile. C'est 18 % de la population française qui représente 31 % du PIB du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ile-de-France est la locomotive économique du pays. Pour autant, 80 % de ce qui est consommé en Ile-de-France est importé, pour moitié des autres régions de France, pour moitié de l'étranger. C'est-à-dire que nous sommes totalement dépendants d'écosystèmes extérieurs à la région sur lesquels nous n'avons aucune maîtrise. Et l'un des enjeux de ce drift environnemental n'est pas de dire que la région Ile-de-France sera autosuffisante, qu'on parle d'énergie, qu'on parle de matériaux. La question n'est pas celle-là, mais qu'elle soit moins dépendante, qu'elle puisse arriver au travers de la réutilisation, ce qui est d'ailleurs une vertu quand on parle du bilan carbone des choses et de la production, mais qu'elle soit une région moins dépendante, une région qui puisse aussi contribuer à se réindustrialiser. Et se réindustrialiser, c'est aussi travailler autour d'un certain nombre de sites autour du fleuve, d'un certain nombre de grands ports qui ont ces capacités encore de permettre un développement raisonné et de permettre une automisation un peu plus forte de notre région. Ce drift, nous le voulons, cet aménagement de l'Ile-de-France, nous le voulons comme une ambition, une ambition et une vision de ce que nous souhaitons pour la région capitale à 2040. C'est l'objectif, au-delà de n'être qu'un document d'urbanisme, d'être aussi la vision et l'ambition de ce que nous portons pour cette région de 12 300 000 habitants à 2040, une région qui a constamment cru, notamment en termes démographiques depuis l'après-guerre, une région qui est passée de 6 700 000 habitants à 12 300 000 habitants et qui va devoir faire face à des défis environnementaux majeurs. Et je voudrais terminer mon propos en attirant votre attention ou en appelant votre attention sur ce qui, pour moi, est un des principaux sujets, c'est la question de l'eau. Nous sommes dans une région où la question de l'eau n'a jamais été véritablement une problématique. Le trop peu ou le trop, il arrivait d'avoir des accidents, il arrivait d'avoir des problématiques. La crue de 1910 n'a jamais été égalée. Mais nous sommes dans une région où, contrairement à d'autres régions françaises ou européennes, à d'autres parties du monde, nous n'avons jamais été confrontés à de très grandes difficultés structurelles. C'est quelque chose qui, à mon sens, n'existera plus dans les 20, 30 années qui viennent. La question des épisodes de canicules et des sécheresses de plus en plus fortes auxquelles nous sommes confrontés font naître la question du trop peu et la question de la gestion de ce trop peu. La question des inondations, des ruissellements en milieu plus rural et pas uniquement en milieu urbain, là aussi, font naître la question de la gestion du trop. Tout ça nous impose, à mon sens, une réflexion d'ensemble absolument colossale qui porte d'une part sur nos infrastructures de gestion de l'eau. On peut parler de tout ce qu'on veut, mais ça porte la question de nos infrastructures. Ça porte la question de la renaturation. Ça porte la question de l'usage qui est fait de l'eau. Et ça porte la question des usages que nous avons qui ont des incidences sur l'eau. Nous avons, dans le cadre de la révision du ZDRIF, un certain nombre d'éléments qui nous ont été communiqués, notamment par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, mais pas uniquement, faisant état d'une raréfaction des cours d'eau et des nappes phréatiques. On sait qu'on va sur cet horizon-là, avec des nappes phréatiques qui, à 2050, pourraient perdre 16 % de leur capacité et des cours d'eau pouvant, à horizon, un petit siècle, 2100, voir leurs étiages extrêmement fortement réduits. Ça va nous poser des problématiques majeures en termes de mode de vie. Un ralentissement et un abaissement des cours d'eau, ça veut dire, par exemple, que nous n'avons plus la capacité d'absorber l'azote qui est produit par les stations d'épuration ou par l'activité agricole, ou en tout cas que nous n'aurons plus la capacité de l'absorber à horizon 20, 30 ou 40 ans. Donc, ça pose toute la question de l'écosystème industriel au terme des stations d'épuration, en termes fonctionnels sur l'agriculture, pour pouvoir faire face à ça. Voilà un des grands enjeux auxquels vous êtes confrontés. Merci beaucoup à vous de vous y atteler. Merci d'être force de proposition et de venir enrichir, je n'en doute pas, avec vos travaux, la réflexion qu'on peut porter aujourd'hui sur l'aménagement de l'Île-de-France en 2040. J'ai été beaucoup trop long. Merci à vous. Non, non. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci d'avoir posé cet horizon de la région et puis d'avoir posé aussi deux des grands sujets de notre après-midi, que sont l'eau et la décarbonation. Merci. 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 Merci.